... J'ai été agressée sexuellement à l'âge de 8 ans et demi. J'ai entendu sur mon portable la voix de l'enfant dont j'ai dû me séparer 21 ans plus tôt. Il y a seulement 4 ans que j'ai appris que mon père avait violé, torturé, assassiné. Mais vous ne vous souvenez pas que vous aviez été violée ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les invités de Toute une histoire nous racontent comment un événement ressurgit de leur passé à bouleverser leur vie. C'est au moment de l'accouchement de ma fille que j'ai eu des flashs et un film et j'ai tout revécu. Tout est revenu, c'était comme si ça s'était passé la veille. Je suis revenue petite, j'étais... C'était pas passé finalement. C'était pas passé comme vous le pensiez. Maintenant, c'est terminé, c'est le passé. Bon, voilà. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire une croix sur le passé, en tout cas pas avec ce genre d'histoire. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour nos invités, madame, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir, bienvenue dans Toute une histoire. On a tout coutume de dire qu'il ne faut jamais se retourner sur son passé, il faut regarder droit devant soi. Mais parfois, une paire d'yeux derrière la tête serait la bienvenue, ça permettrait de voir le passé quand il revient au Grand Galop. Certains de nos invités d'aujourd'hui ont tenté toute leur vie de cacher un secret très encombrant. D'autres ont occulté un traumatisme trop pesant. D'autres ont fait en sorte que de tourner une page d'une erreur de jeunesse inavouable à la société. Mais un jour, le destin l'a décidé autrement. Tout est revenu, tout a ressurgi. Le passé est entré en collision avec le présent. Et voilà que leur futur est compromis. Comment faire face quand on est rattrapé par son passé ? C'est le thème de Toute une histoire aujourd'hui. Je vous demande d'encourager tous les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Sur ce plateau. Pour vous tous ici présents, j'ai l'impression qu'il y a eu un jour dans votre vie où les choses ont véritablement basculé. Je vais commencer avec vous, Angélique. Angélique, que s'est-il passé le 27 juin 2004 ? En fait, j'ai revu mon agresseur. J'ai été agressée sexuellement à l'âge de 8 ans et demi. Et en allant à la kermesse de l'école de ma fille, je l'ai revue à l'école. Combien d'années plus tard, en fait ? On est passées en procès en 1994 et je l'ai revue en 2004. Pour vous, la page était tournée à ce moment-là ? Je pensais. Et en le voyant, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Beaucoup de mal, beaucoup de... J'étais petite, enfin je suis revenue petite. J'étais... Ce n'était pas passé finalement ? Non, ce n'était pas passé. C'est comme vous le pensiez. Ce qui est incroyable, c'est que votre cousine Géraldine, qui est à vos côtés et qui a subi le même sort lorsqu'elle était enfant, a croisé également cet homme pratiquement au même moment, quelques jours après. Il faut dire que vous habitez évidemment dans le même périmètre. Ce traumatisme que vous aviez enfoui, vous aussi, c'est revenu également pour vous Géraldine ? Oui, 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 c'est revenu. En fait, moi je l'ai enfoui parce que j'ai occulté ma souffrance tellement j'ai été traumatisée parce qu'elle avait subi ma cousine et... Quelle était la différence de ce que vous aviez ? Moi, j'ai subi des attouchements. Et vous ? Un viol. Vous aviez quel âge ? 8 ans et demi. 6 ans. Vous aviez quel âge, vous à l'époque ? 6 ans. Martine est également avec nous, non pas dans ce studio, mais en duplex. Avant d'écouter le témoignage des autres, Martine, je voudrais vous demander votre avis. D'abord, ce fameux jour où tout a basculé, c'était quand ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour. Eh bien, le vendredi 5 juillet 2002, j'ai entendu sur mon portable la voix de l'enfant dont j'ai dû me séparer 21 ans plus tôt. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? De l'émotion, bien entendu. Un soulagement, contente, euphorique. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Pourquoi vous témoignez anonymement aujourd'hui ? Je pensais faire ça visage découvert, mais le sujet est encore très douloureux au jour d'aujourd'hui. Donc, je limite les dégâts. Douloureux pour qui ? Pour mes proches, pour mon entourage. Pour moi, tout est réglé. Pour votre famille ? Parce que je vous attendais, c'était prévu comme ça sur ce plateau aujourd'hui. En effet, c'était prévu comme ça, mais bon. Vis-à-vis de votre famille ? Absolument. Absolument. C'est encore un sujet douloureux pour eux. Je pensais que le fait que mon enfant soit revenu, tout était réglé, mais tout n'est pas réglé pour eux, en tout cas. J'ai l'impression que c'est compliqué aussi pour vous, puisque vous n'avez pas eu d'autre enfant que celui-ci. Absolument. Le retrouver 20 ans après, c'est un choc. On le verra avec d'autres témoignages dans notre émission. C'est quelque chose auquel on ne peut pas se préparer. Christian est également notre invité. Bonjour, Christian. À quelle occasion une erreur de jeunesse, vraiment une erreur de jeunesse, c'est-à-dire que vous étiez à peine majeur, à repointer à nouveau le bout de son nez ? J'avais une quarantaine d'années lorsque j'ai souhaité devenir avocat. J'enseigne le droit à l'université. Depuis des années ? Depuis très longtemps. Et comme j'en ai toutes les équivalences, j'ai souhaité devenir avocat. Et donc j'ai demandé mon inscription au Conseil de l'Ordre en qualité d'avocat. Et c'est là que tout a ressurgi. Alors quelque chose qui vous est arrivé à l'époque où vous aviez, je disais, à peine 18 ans ? Oui, 18 ans passait de quelques mois, effectivement. Vous avez commis des actes assez graves. Enfin bon, vous étiez pour le coup extrêmement jeune. Ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse, vous avez commis des braquages. C'est très bien expliqué dans ce reportage. On en parle juste après, Christian. Début des années 80. Âgé d'à peine 18 ans, Christian Laplanche et un complice écume les petits commerces du nord des Bouches-du-Rhône. Le duo commettra une douzaine d'attaques à main armée. Lors de l'ultime braquage, le 21 avril 82, Laplanche fait feu à deux reprises et blesse un policier municipal. Le jeune homme sera condamné à un appel à cinq ans de prison dans trois fermes. Chante dans mes bras ! 25 ans après les faits, Christian a parcouru un long chemin. Loin de ses erreurs de jeunesse, il est devenu professeur de droit à l'université. Il est marié et père de trois petites filles. Je vais manger. C'est bien ma fille. J'explique à ma fille que, quand j'étais jeune, j'ai fait quelques bêtises qu'il ne faut pas faire. J'ai envie de montrer à mes filles que, bon, dans la vie, on prend des coups et on se relève et on continue. Voilà, Nice. Pour Christian, le jeune qu'il était est tellement loin de l'homme qu'il est devenu qu'il confie sans complexe son passé à sa femme, Karine. C'était en Martinique parce que moi, j'habitais en Martinique quand j'étais connu. Quand on s'est rencontré, Christian et moi, il a souhaité m'en parler très rapidement. Quand on aime quelqu'un, on se présente tel qu'on est et se présenter tel qu'on est, c'est avec ses qualités, puis avec ses tarots aussi, avec son passé, avec tout ce qui fait notre histoire. Ça ne m'a pas du tout effrayée parce que, en fait, Christian m'a présenté les choses de telle façon que j'ai tout de suite compris que c'était du passé, que la page était tournée et qu'à aucun moment, il était en train de me parler de notre avenir. Et pourtant, aujourd'hui, 25 ans après les faits, ce passé de délinquant lui est rappelé. Christian se bat contre le barreau de Nîmes qui lui refuse le droit de réaliser son rêve, devenir avocat. C'est aujourd'hui que la courant son verdict. Tu le sais ? Oui, ils ont confirmé la décision d'Avignon. D'accord. Si on m'empêche aujourd'hui d'être avocat, c'est parce qu'on me reproche d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai largement payé ma dette à la société. Je considère que j'ai ma place au barreau, j'ai ma place au barreau comme n'importe quel avocat. C'est une condamnation à vie. Moi, quand je lis la motivation du barreau d'Avignon, qui dit vous ne serez pas avocat parce qu'en 1981, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Si c'est pas ça, une condamnation à vie, qu'est ce que c'est ? Christian Écœuré vient rendre compte de cette décision à son ancien avocat et ami, maître Alric, qui l'a toujours soutenu. Comment ça va ? Malheureusement, malheureusement, la décision de ce matin est mauvaise. Oui, ça se termine sur une grande déception après des années et des années de combat, puisque ça commence à 10-9 ans et maintenant tu as... 43 ? 43 ans. C'est ça. Ils disent que je ne fais pas montre de compassion envers ma victime. Mais ça, c'est pas vraisemblable. Non, non, c'est vrai, je ne plaisante pas. C'est marqué dans la décision à toutes lettres. Je pense que la rédemption est une grande règle de morale, d'éthique et d'humanisme. Je crois que malheureusement, les erreurs de jeunesse, quelles qu'elles soient, vous rattrapent toujours. J'appelle, j'étais très jeune. Et à l'époque, on peut même dire qu'un juge vous a aidé à vous donner une deuxième chance, donc vous avez eu toutes les raisons d'y croire, puisque pendant que vous étiez en prison, vous avez pu faire vos études, vous avez pu vous préparer à faire cette carrière que vous avez faite par la suite. Aujourd'hui, on vous interdit d'exercer cette profession d'avocat. Vous avez l'impression que c'est véritablement une condamnation à vie, que c'est sans appel ? Je ne vois pas comment on pourrait dire autrement les choses. Parce que la compassion, vous ne montrez pas de compassion pour cet homme sur qui vous avez tiré ? Non, un conseil de l'ordre devant lequel j'ai été auditionné m'a posé la question de ce que je ressentais 25 ans après par rapport à la victime qui avait été blessée. J'aurais écouté, ça s'est passé il y a 25 ans, évidemment, c'est profondément regrettable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je regrette ? Évidemment que vous regrettez. On ne peut pas dire je regrette toute sa vie, je l'ai dit en son temps lorsque c'était nécessaire et puis maintenant c'est terminé, c'est assez bon, voilà. On revient sur, je vais me permettre quelques flashbacks pour comprendre exactement ce qui s'est passé à l'époque, sinon avoir du mal à suivre toutes ces histoires. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de la délinquance à l'époque, 17 ans ? Malheureusement, comme énormément de gamins privés de leurs parents, c'était mon cas, élevé par ma grand-mère, bon, à l'adolescence, un manque qui s'est fait beaucoup plus important et une angoisse qui est montée et à un moment donné... Pourquoi vous êtes passé à l'acte vous, à votre avis ? Pourquoi je... Vous êtes passé à l'acte vous-même ? Certainement, pour exorciser des choses, pour exploser une... pour exprimer plutôt un mal-être, quoi. Est-ce qu'il y a eu un film déclencheur, Le choix des armes ? Oui, c'est vrai qu'à cette époque... Je ne veux pas vous forcer, c'est ce que vous avez dit pendant cette émission. Non, oui, oui, c'est entre autres, j'avais vu un film, c'est vrai que ça... Parfois, ça peut faire cheminer des idées, de mauvaises idées, oui. Alors, on revient sur cette foie de trop dont vous nous avez parlé, c'était quand ? Qu'est-ce qui s'est passé de préciser là ? C'était en avril 1982, c'était le braquage d'une poste, d'une agence postale. Et au cours de ce braquage, des témoins ont téléphoné un policier municipal qui s'est rendu sur les lieux et lorsqu'on est sortis de la poste, il nous a poursuivis. Il m'a tiré dessus à cinq reprises, alors que je m'enfuyais. Et voyant ça, je me suis retourné et comme j'étais armé pour échapper à la mort, je lui ai tiré dessus dans la jambe et donc j'ai blessé cet homme. Vous l'avez vu que vous l'aviez blessé ? Oui, je l'ai vu que je l'avais blessé, oui, tout à fait. Comment vous avez réagi ? Vous dites que ce jour-là, ça a été un déclic pour vous. Vous vous êtes dit, j'ai atterri ? Oui, forcément. Pas forcément, il y en a qui continuent. Non, je dis forcément, dans la mesure où dérober le bien, un bien matériel, c'est une chose, mais lorsqu'il y a une atteinte à une personne, c'est autre chose, on change, c'est une autre dimension. Et lorsqu'on blesse une personne et qu'on voit cette personne tomber devant soi et qu'on est l'auteur du coup de feu, il y a quelque chose qui se passe. Et on se dit que là, on est allé visiblement un peu loin. Donc vous vouliez tourner la page, vous pensiez que ça pourrait se passer comme ça. Malheureusement, c'est évidemment à ce moment-là qu'on se fait attraper. Les gendarmes sont venus vous chercher, vous avez été arrêtés, jugés, condamnés. Cinq ans de prison, on a dit, vous avez fait trois ans fermes au total, donc pour vol aggravé en réunion et tentative d'homicide, avec sans doute des circonstances atténuantes liées à votre jeune âge. Vous aviez 18 ans. Vous aviez conscience à l'époque qu'une condamnation comme celle-là pouvait vous suivre pendant toute votre vie ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en détention, j'ai passé mon baccalauréat et immédiatement, j'ai pensé à la suite, parce que j'ai rencontré un juge d'instruction qui m'a dit, écoutez, la vie ne s'arrête pas dans une prison, elle peut continuer pour vous, alors il faut faire des projets, il faut penser à l'avenir et c'est ce que j'ai fait. Alors, je me projetais dans l'avenir, mais sans me dire qu'au bout du compte, ce que j'avais fait me suivrait, ou plutôt me poursuivrait. Jusqu'où vous avez été dans vos études en présent ? En détention, j'ai passé mon baccalauréat, et puis ensuite j'ai été libéré en liberté provisoire, et lorsque le procès a eu lieu, on m'a réincarcéré, et là j'étais, à cette époque, j'étais en DEA de droit, donc… En doctorat ? Non, en troisième cycle, mon doctorat, je l'ai passé après, mais en liberté. Enfin, vous avez été assez loin quand même, je veux dire, ça montrait que vous aviez fortement envie de vous en sortir. Martine, vous êtes avec nous, je ne sais pas comment vous réagissez à cette histoire de poursuite, de jeunesse qu'on n'arrive pas à oublier ? C'est un petit peu dur quand même, ce qui est passé, il faut laisser le passé au passé en fait, mais bon, certaines personnes pensent que le passé fait partie du présent, voire de l'avenir, et ça ferme des portes, je dirais, ça empêche d'avancer, et c'est des dommages. Le jour où vous avez laissé votre fils à la maternité, vous pensiez que vous tourneriez la page pour de bon ? Oui et non, j'aurais envie de dire, puisqu'à l'époque, j'ai laissé mes coordonnées, donc inconsciemment, subconsciemment, je pensais peut-être qu'on se retrouverait, mais j'ai pris la décision de, entre guillemets, vivre ma vie quand j'ai su qu'il a été adopté, mais pas sur le moment même. En demandant quelques nouvelles, quelques temps plus tard ? Absolument, 3-4 mois après, j'ai envoyé un premier courrier, j'ai dû recevoir une lettre type en me disant qu'il avait été adopté, donc quelque part, je crois que ça m'a soulagée, je me suis dit, bon ben, il est bien, il va être heureux là où il est, vas-y ma belle, vis pour toi. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 45. Vous en aviez combien à l'époque ? 21. Cet enfant était en fait le fruit d'une liaison adultérine, comme on dit, avec un monsieur qui était un homme marié, vous ne lui avez rien dit de cette grossesse, comment vous avez pris la décision, après l'accouchement, de laisser votre enfant ? Est-ce que ça a été après l'accouchement ? J'en dis que c'est assez dur à dire, parce que, comme disent certaines mères, on est dans une espèce de trou noir ou d'amnésie, donc on ne se rend pas forcément compte, donc j'ai signé des papiers que j'ai découverts récemment et je suis plutôt surprise, mais on prend la décision, il faut voir ça comme un geste d'amour, on n'arrive pas à subvenir aux besoins de notre enfant, donc on le confie à une maman qui sera mieux que nous. On va comprendre dans quel contexte vous étiez, on vous a présenté l'enfant, vous l'avez vu à la naissance ? Absolument pas, il est sorti de mon ventre et on me l'a pris tout de suite, je me souviens d'un petit bout de chou qui sortait d'entre mes jambes, si je puis dire, et je ne l'ai revu que 21 ans plus tard. Quel contact vous avez vu avec l'infirmière à ce moment-là ? Les seules choses dont je me souviens, c'est que l'infirmière est venue me demander les vêtements du bébé et j'ai dit d'une voix, d'une voix, j'aurais presque envie de dire d'outre-tombe, d'une voix d'ailleurs, je ne le garde pas, c'était mes mots, c'était ma voix, mais vraiment l'impression que quelqu'un d'autre parlait. Comme si ce n'était pas vous. Absolument. Petra est avec nous, bonjour Petra. Vous avez été abandonnée par votre papa, comment vous réagissez à ce récit de Martine ? Est-ce que vous la comprenez ? Je ne peux même pas dire que j'ai été abandonnée, moi, puisqu'en fait il n'était pas existant, il n'a pas apparu dans ma vie du tout au départ, donc je suis moi le fruit d'une liaison adultérine, disons que je suis dans l'autre sens exactement par rapport à Martine. Vous pourriez être à la place du fils de Martine, voilà. Absolument, et la seule chose c'est que mon père n'a jamais été en contact, il n'a jamais donné de nouvelles et il est parti avant que, enfin dès qu'il a su que ma mère était enceinte. Vous l'avez retrouvé, vous êtes réapparu dans sa vie, si j'ose dire, vous aviez 19 ans à l'époque, il n'a pas souhaité faire face à ce passé, il n'a pas souhaité l'assumer, il n'a jamais parlé de votre existence à sa famille, personne ne savait que vous n'existiez ? Lui, il savait, il savait qu'il avait un enfant, il ne savait pas si j'étais fille ou garçon, mais il savait qu'il avait un enfant. Quel regard vous portez sur l'histoire de nos invités qui n'arrivent pas à faire une croix sur leur passé ? On ne peut jamais faire, moi je ne pense pas qu'on puisse faire une croix sur le passé, en tout cas pas avec ce genre d'histoire, et je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas faire la croix sur le passé, surtout par rapport à ça, il faut vraiment aller de l'avant, je parle, mais sûrement moi en tant qu'enfant, cherchant le parent, je suis juste un petit peu étonnée que Martine n'ait pas eu envie plus de chercher elle-même son fils, voilà, moi c'est la seule chose qui me fait drôle. Oui, donc si je peux répondre, à partir du moment où j'ai fait du mal à cet enfant une première fois en ne le gardant pas, je me suis interdite de débouler dans sa vie et peut-être à nouveau de le faire souffrir. Quand vous vous êtes retrouvée enceinte, comment votre famille a réagi à l'époque ? Très mal, il n'y a pas de ça dans la famille. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a fait ? Une claque, on m'a traité de pute. Mais qui ? Je ne sais plus, mon père, ma mère, un autre membre de la famille, j'ai vu défiler quelques personnes en me disant « Ah là là Martine, mais tu n'as pas honte, regarde ce que tu fais à tes parents. » Et ensuite, vous en avez parlé avec vos parents depuis cette vingtaine d'années ? Non. Ou c'est le choix de vous taire ? Je ne sais pas si c'est un choix ou pas. Au jour d'aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais je n'ai jamais abordé ce sujet-là avec mes parents depuis le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, pendant ces neuf mois, pendant ces 21 ans et depuis que ce jeune homme est revenu dans ma vie. Angélique et Géraldine, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le choix de vous taire, vous ? Le choix, non. Moi, j'avais 8 ans et demi, donc j'étais assez petite. Non, c'était naturel de se taire. C'était normal. Pour moi, à ce moment-là, c'était normal. Mais je n'avais pas conscience de la gravité, en fait, des choses. Mais ça restait ancré en vous ? Ça existait toujours ? Oui, enfin, peut-être pas à 8 ans et demi, parce que je n'ai pas trop de souvenirs. Jusqu'à 10 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu comme tout le monde. Mais je pense qu'après, arriver vers 11, 12 ans, là, ce n'était plus possible de... Mais vos parents le savaient ? Vous en aviez parlé à l'époque ? Non, non, non. Vous non plus ? J'en avais parlé, on en avait parlé... Entre vous deux ? Entre enfants ? Entre nous deux, oui. Entre jeunes enfants ? Pas sur mon histoire à moi. En fait, au départ, on pensait qu'Angélique avait subi la même chose que moi, donc... Simplement des attouchements, si j'ose dire. Simplement, oui. Si j'ose dire. Oui. Et donc, on en a parlé à mes parents, à la famille qui... Qui a réagi comment ? C'est quelqu'un qui était assez proche de la famille ? Vous savez, il y a quand même... C'est une histoire qui remonte loin, c'est loin et on peut... Enfin, ce n'est pas le 18e siècle non plus. Oui, mais bon, c'était... Enfin, c'est assez compliqué, je pense, que chaque famille a des... Peut-être que les faits ont été minimisés. Peut-être qu'on s'est arrêtés. On n'en parle pas, on passe à autre chose, on oublie. Serge, vous qui êtes psychiatre, ces oublis comme ceux-là, dans tous les cas qu'on entend aujourd'hui, est-ce que ce sont des bombes à retardement systématiquement ? Ou est-ce qu'on peut vivre toute une vie en l'occultant ? Non, c'est forcément des bombes à retardement parce que ce qui se passe quand on a un traumatisme comme ça, c'est qu'il y a une espèce de clivage. Il y a les sensations, les émotions, la douleur, la souffrance d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a le souvenir. Et c'est comme si ça rentrait dans deux tiroirs différents. Et puis il y a un moment où il faut pouvoir les réunir pour créer les fondations, c'est-à-dire pour pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Et la bombe à retardement, c'est quand les émotions, elles explosent et que finalement, on est obligé de les... Ça, c'est quand vous l'avez croisé. Pardon, c'est quand vous l'avez croisé, ça ressortait déjà. Non, à 17 ans, j'ai dit ce qui m'est... Ça n'a pas attendu 2004. À 17 ans, dès que je l'ai dit à mon père, donc son père, mes parents, parce que c'est une famille très soudée, ils ont pris tout de suite la décision d'aller poser plainte. C'était pas... Quand ils ont su la gravité des choses, ils n'ont pas cherché à... Là, on a vraiment dessoudé la famille. Ce n'était plus un problème. Il est encore temps, on va le voir dans un instant. Il y a eu un procès, etc. Je me tourne vers Clarisse, qui n'a pas encore eu la parole depuis le début. Vous avez fait les frais d'un secret de famille, si j'ose dire. En fait, on vous a mystifié le passé véritable de votre père. On vous en a fait un héros. Oui. À peu de choses près. Mais vous avez été élevée par ce père ? Oui. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce qu'il décède. J'étais en contact avec lui. J'étais placée à la DAS à l'âge de 12 ans, mais j'étais toujours en contact avec mon père. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on vous racontait précisément de votre père ? On m'a dit que mon père avait fait de la prison. Et mon père m'a répondu oui, effectivement. Mais bon, l'histoire qu'on m'a racontée à côté, mon père n'était pas au courant. C'est-à-dire que ma tante me racontait que mon père était un héros, qu'il avait... Qu'il avait été en prison pour de bonnes raisons, si j'ose dire. Pour de bonnes raisons. En fait, il a... Il aurait ? Il aurait. Il fait partie de la résistance. Et ils auraient, lui et sa bande, tué un collaborateur des Allemands. Donc c'est vrai que c'était un héros pour moi. Donc la prison, dans ce cas-là, c'est... Ça l'était déjà avant. Ça l'était encore plus... Et qu'est-ce que vous avez appris, finalement, après sa mort ? Après sa mort, rien. C'était toujours la même histoire. Il y a seulement 4 ans que j'ai appris la vraie histoire. Quelle histoire, en l'occurrence ? Que mon père n'avait pas fait partie de la résistance. Que mon père avait violé, torturé, assassiné avec une bande de 7 copains. Et mon père a fait ça en son temps de prison. Je veux dire, il a payé sa dette envers la société. C'est pas à lui que j'en veux, c'est à ma famille de m'avoir raconté des histoires. En quoi ça crée un traumatisme de grandir avec des fausses histoires sur ses origines ? Pour moi, je veux dire, pourquoi avoir le besoin... C'est une image qui s'écroule ? De me raconter une magnifique histoire en me disant qu'elle a été médiatisée, qu'elle est passée sur toutes les radios. Le procès est passé sur toutes les radios. Alors moi, forcément, j'ai besoin de savoir. Faites des recherches ? Ouais, j'ai besoin de savoir. Je me dis, mon père, c'est un héros. Je vais en parler à mes enfants. Et puis, ben non. Vous avez fait des recherches d'archives ? Archives. Aux archives en Bretagne, à Vannes. Vous avez retrouvé tout ça ? J'ai retrouvé tout ça. Vous l'avez appris par vos propres yeux, si j'ose dire ? De mes propres yeux. Et puis, ma cousine a sorti de derrière ces fagots des dossiers qu'elle avait soi-disant dans son grenier et qu'elle n'avait jamais vus. Donc, en fait, tout le monde était courant. Sauf vous ? Sauf moi et mes frères. Ces histoires sont pleines de rebondissements. Dans un instant, on écoutera l'histoire de Christelle qui est incroyable. Elle n'a pas eu à décider de cacher ou non son passé. En fait, son cerveau a fait le travail pour elle. Son cerveau a littéralement effacé son souvenir traumatisant. D'abord, ce message de la rédaction. Ensuite, on écoute Christelle. Vous êtes handicapé et votre enfant vous aide beaucoup. Enfant, un de vos parents ou les deux est handicapé. Handicapé, vous ne voulez pas d'enfant pour ne pas être un poids pour lui. Vous avez souffert d'avoir des parents handicapés. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Il est parti à quel âge ? Il n'y a pas longtemps. Vous avez combien de temps, Gérard ? Il y a 8 mois. Vous avez quel âge ? 51. Prochainement, toute une histoire recevra de grands enfants. À 30, 40 ou 50 ans, ils vivent toujours chez papa, maman. Peur de quitter le cocon familial ou retenu par des parents trop possessifs, qu'est-ce qui les empêche de voler de leurs propres ailes ? Chez mes parents, je n'ai rien payé. Je suis nickel, le palace. Tranquille. J'aimerais bien qu'elle fasse sa vie, qu'elle soit heureuse. C'est un végut tout ça aussi. Oui, je suis heureuse. Oui, je suis maman. Mon père, il sait, tiens, je te donne 100 000 euros, Oulia, tu fais partir mon fils de chez moi. Je te donne 200 000 euros, tu épouses mon fils, j'en ai marre. Il m'est arrivé, par exemple, de prendre un appartement et de rester une nuit dans l'appartement. Il a eu le temps de s'installer dans la nuit, il m'a appelé. Et je suis parti le lendemain. Quitter sa mère, c'est effectivement quitter un amour inconditionnel. Moi, j'étais malheureuse quand il est parti et je serai la plus heureuse s'il revient. Est-il possible d'oublier son passé ? Peut-on littéralement effacer de sa mémoire un pan de son histoire sans que cela revienne d'un coup d'un seul ? Je donne la parole à Christelle. Vous êtes juste devant moi, Christelle. Vous dites que vous avez occulté le viol dont vous avez également été victime. C'est-à-dire que vous n'y pensiez jamais après ce viol ? Non, puisque quand je devais me rendre chez ce bourreau-là, je faisais des crises pour ne plus y retourner. Et en fait, après, c'est comme je ne le revoyais plus. Et ça s'est fait automatiquement. Vous aviez quel âge quand c'est arrivé ? 8 ans. C'est quelqu'un qui était proche de votre famille ? Bien sûr. Et quand vous revoyiez cette personne, vous disiez à l'instant, qu'est-ce qui se passait ? Quand ça s'est passé, parce qu'en fait, on allait chez cette personne-là tous les week-ends. Et donc, le week-end où on devait retourner le voir, je faisais des crises à ma mère, justement, pour ne pas y retourner. Je ne voulais pas le revoir, débutant blanc, une semaine après. Ce qui se comprend, mais sans lui dire les raisons à votre maman ? Non. Je n'ai pas pu parce que je me trouvais honteuse, sale, fautive. Je me disais que c'était moi qui l'avais cherché, qui l'avait aguiché quelque part. Et donc... À 8 ans, on peut se dire des choses pareilles, c'est terrible. Mais vous n'y pensiez plus ensuite ? On a du mal à le croire. C'est-à-dire, 8 ans, 9 ans, puis arrive l'adolescence. Ça n'existait plus pour vous ? Voilà, ça n'existait plus. Ça n'existait plus jusqu'au jour où ça a ressurgi. À quel moment de votre vie ? À l'accouchement de ma fille. Mais vous ne vous souveniez pas que vous aviez été violée ? Non, pas du tout. C'est au moment de l'accouchement de ma fille que j'ai eu des flashs et un film. Et un film et j'ai tout revécu. Donc, combien de temps après ? 10, 15 ans après ? Oui, à peu près. Ça a eu 8 ans, donc j'ai eu ma fille il y a 26 ans. Oui, plus de 15 ans après. Oui. C'est incroyable ça, Serge. Moi, je trouve qu'on puisse oublier une chose pareille. Que le cerveau fasse un travail comme ça de quoi ? De protection ? C'est un travail qu'on appelle de dissociation. C'est-à-dire qu'effectivement, on clive quelque chose dans le cerveau. On sépare le souvenir du traumatisme. Mais ça ressort dans le corps, comme ce qui vous est arrivé. C'est-à-dire que le corps exprime des choses que l'esprit n'arrive plus à comprendre parce que les éléments n'y sont plus. Donc, il y a des crises d'angoisse. Il y a des crises de panique. On peut vomir. On peut éprouver tout un tas de choses dans le corps. Mais c'est le corps qui parle tout seul comme si, finalement, la tête et le corps étaient séparés l'un de l'autre. Sans rien de conscient. Et pourquoi ça ressort à ce moment-là ? Ça ressort pas. Justement, quand elle s'occupe de son bébé, qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre l'amour maternel. C'est-à-dire qu'elle découvre qu'un adulte, c'est là pour protéger un enfant. C'est là pour l'aimer. Et ce n'est pas pour le violer. Ce n'est pas pour le faire souffrir. Et effectivement, ça peut faire ressurgir complètement ses émotions. On regardera ce reportage tout à l'heure. Vous nous expliquez tout ça. Comment vous avez pu essayer de vous reconstruire en en parlant autour de vous ? C'est très émouvant et c'est assez difficile. Quand Christelle nous dit qu'elle a occulté le viol qu'elle a subi, comment vous réagissez, vous ? Moi, je comprends. Peut-être que... Mais je ne sais pas comment ça peut être possible, en fait. Moi, je n'ai pas pu... Jamais ? Jamais. C'est vrai que jusqu'en 2004, je mettais un voile dessus. J'ai avancé. J'ai eu mes enfants. Mais non, ça fait toujours partie de ma vie. C'est là au quotidien. C'est au quotidien. Pourtant, ça s'est produit au même âge. Donc là, on a deux comportements qui sont complètement différents. En deux mots, Serge, qu'est-ce que vous en comprenez, vous ? Je crois que c'est l'intensité de la honte. Christelle le dit très, très bien. C'est-à-dire que pour les enfants, les adultes, ils sont tout puissants. Ils ont toujours raison. Donc, ils intériorisent la honte qu'ils ressentent par rapport à ce qui se passe. Ils se disent, c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui suis responsable. Certains enfants font ça. D'autres pas. C'est-à-dire que vous, vous avez eu la chance de pouvoir en vouloir à votre agresseur au lieu de vous en vouloir à vous-même. Mais je me sentais pareil coupable, de toute manière. C'était pareil. Je me sentais coupable. J'avais honte. Mais je n'arrivais pas à oublier. Il y a des choses. Il n'y avait même pas des flashs. Je revois tout. Et pourtant, vous n'avez rien dit. Vous en avez parlé, mais pas trop. Puis ensuite, vous n'en parliez plus du tout. Et puis, tout d'un coup, ça sortit à 17 ans de manière extrêmement concrète. Je veux dire, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait qu'à un moment... Il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait dire les choses. C'est plus possible. Donc, après, toutes les procédures s'enclenchent. Il n'était pas trop tard, heureusement. Votre agresseur est intervenu. Justement, là, j'étais à un an parce que maintenant, il y a une nouvelle loi. Mais avant, c'était 10 ans après les faits. Maintenant, c'est 20. Voilà, maintenant, c'est différent. Et bon, deux ans de procédure. Et puis, le procès. Condémation. Oui. Il a pris 7 ans. Il n'en a fait que 5. Parce qu'on n'avait pas le droit à une remise de peine. Et 10 ans d'interdiction, en fait, de venir dans ma ville, de s'approcher. Le procès, ça vous a libéré de quelque chose ? Qu'il soit reconnu coupable, oui. Et qu'on le juge coupable, oui, ça libère. Mais pour autant, ça ne suffit pas, visiblement. Sur le moment, en fait. On va voir comment il est revenu. Martine, nous regarde et suit cette émission en coulisses. Comment l'abandon de votre fils, petit à petit, c'est devenu un non-dit dans votre vie ? Comment ça a commencé à disparaître ? Ça a toujours été là pour moi. Dire que ça a disparu, pas vraiment. Mais c'était tabou. Donc, c'est un sujet dont on ne parlait pas, ni à la maison, ni au sein de la famille, qui était au courant à l'époque. Vous n'en parlez à personne ? Non, comme je disais tout à l'heure, quand il fallait que ça sorte, ça sortait. Peu importe la personne qui était face à moi, mais au sein de ma famille, non. Ça ne vous donnait pas envie d'aller à sa recherche un peu plus ? Non, parce que toujours, comme je disais tout à l'heure, l'impression de lui avoir fait du mal en ne le gardant pas. Donc, je n'avais pas le droit, ou je me suis interdite, de rentrer dans sa vie. Pour moi, il était adopté, il était heureux, il ne manquait de rien. Donc, je n'avais pas, moi, à rentrer dans sa vie. Petra, vous comprenez ça ? Pas vraiment. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais en même temps, je voudrais même en profiter pour dire à tout le monde que ça soit d'un côté ou de l'autre. Si c'est les enfants, qu'ils aillent vraiment à la recherche de leurs parents. Parce qu'il faut voir, il faut mettre une tête sur le père ou sur la mère ou sur la personne manquante. Et du côté parents, surtout ne pas hésiter à y aller. Parce qu'on en voudra toujours plus de ne pas y être allé que d'y être allé. Pour moi, je pense que c'est évident. Si je peux réagir à ça. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je suis d'accord que les mères doivent aller vers les enfants et les enfants vers leurs mères. Mais j'en profite alors que les mères de l'ombre sortent de l'ombre et demandent la levée du secret, même après leur mort. Et qu'on supprime cette loi stupide qui est l'accouchement sous X, car on est face à un mur administratif. Pas possible. À parler de questions légales qui sont très importantes, vous aviez plus peur de le déranger en allant dans sa vie ? Absolument, peur de lui faire du mal à nouveau. Alors que Petra dit qu'en fait, vous lui faites encore plus de mal en n'allant pas à sa recherche, de son point de vue à elle en tout cas. Moi, je pense. Peut-être, mais quand je le vois aujourd'hui, il ne me fait aucun reproche et tout va bien. Tout va bien ? Pour lui, en tout cas. Pour lui, pour vous, c'est plus compliqué. Absolument. C'est un passé qui vous rattrape 21 ans après, 21 ans après. Oui, et je n'étais pas moi dans la démarche de la recherche. C'est encore différent. Une mère qui cherche, un enfant qui cherche, une mère qui ne cherche pas, un enfant qui ne cherche pas. Donc là, c'est lui qui vous a appelé ? Absolument. On regarde ce reportage. Le samedi 18 avril 1981, c'est là que tout a commencé et c'est là que tout s'est arrêté. C'est dans cette maternité à Paris que Martine a accouché d'un petit garçon. A l'époque, elle n'a que 20 ans et sa famille refuse cette grossesse. Sous la pression, elle abandonne son enfant. Les sorties de mon ventre, on me l'a pris et l'infirmière est revenue pour me demander les vêtements du bébé. Et une voix inaudible, une voix d'ailleurs, a répondu tout simplement, faiblement, je ne le garde pas. Je n'ai pas demandé à le voir, je n'ai pas demandé à l'allaiter, je n'ai pas demandé à le changer, je n'ai pas demandé à être prise en photo avec lui. Je suis sortie de cette clinique sans me retourner. Ce passé remonte brusquement à la surface quand son fils, 21 ans plus tard, la retrouve. Martine avait enfoui cette histoire, pourtant elle accepte le rendez-vous. J'ai dû attendre 5-10 minutes quand même à faire les 100 pas sur le trottoir. Donc j'ai eu le temps de me poser quelques questions, à savoir à quoi il allait ressembler, comment il allait être, s'il était grand, gros, gras. Oui, je me suis fait tout un cinéma. Je me suis retournée et tout d'un coup j'ai vu cette paire de chaussures orange, ce pantalon clair, ce pull et puis ses lunettes rigolotes avec un regard sérieux. Il devait être tout ému aussi autant que je l'étais parce que bon, ce n'est pas évident. A ce premier rendez-vous, je ne me suis pas posé de questions du tout. Je ne savais pas ce qui m'attendait en fait. Mais ces retrouvailles plongent Martine dans un passé insupportable. Aujourd'hui, elle fait part de son expérience à Mathieu qui lui aussi souhaite retrouver sa mère. Qu'est-ce qui était douloureux ? Pas le fait que lui forcément revienne dans ma vie, mais plutôt ce que ça a provoqué, à savoir tout ce passé qui remonte à la surface, toute cette vie que je n'ai pas vécue. Tout est remonté, la culpabilité, la honte, les larmes, les pleurs, l'euphorie, le bonheur, le malheur. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc c'était douloureux de le voir là et de me sentir peut-être coupable de ne pas avoir été là toutes ces années, tous ces 20 ans avant. Moi, j'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je viens. Je suis impatient. Pour moi, c'est vital. Ce que je t'en conseillerais, c'est bien entendu, c'est d'y aller doucement. Même si pour toi, tu es impatient. Et si elle n'est pas dans cette démarche de recherche, d'y aller doucement. Martine a retrouvé son fils il y a 4 ans. Elle découvre son rôle de mère et ne voit son fils qu'une fois par mois. Petit homme, nous reprenons contact en douceur et c'est du bonheur à l'état pur. Le meilleur est à venir. Je sais que le chemin du bonheur est devant nous. C'est la grande question. Est-ce qu'on est capable de savoir comment on réagira si un morceau de notre passé nous revient comme ça en pleine face quand on ne l'attendait pas ? C'était en 2002, au mois de juillet, que vous avez entendu au téléphone la voix de votre fils. Vous avez tout de suite compris que c'était votre fils ? Oui, avant ça, j'étais convoquée au commissariat de ma ville et c'était, je crois, ça s'appelait recherche dans l'intérêt des familles et j'ai compris que c'est lui qui me recherchait. Vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu deux fois et puis le troisième rendez-vous avec votre fils a été déterminant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la première fois qu'on s'est vu, c'était du bonheur à l'état pur, mais tout est remonté à la surface et je ne me reconnaissais pas, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et je lui ai envoyé un texte en lui disant, tu me laisses tranquille, je n'y arriverai pas. Et lui, tout amour est revenu vers moi et plus il venait vers moi et plus moi j'avais tendance à le rembarrer un petit peu. Qu'est-ce que vous comprenez du malaise de Martine Petra ? J'ai beaucoup de mal à me mettre du côté de Martine parce que je suis tellement à l'envers que vraiment, moi, je n'arrive pas à me mettre du côté de Martine. Je ne la blâme pas du tout. Qu'est-ce qui était trop dur pour vous Martine ? La culpabilité ? La culpabilité, la honte, la colère, de prendre peut-être un petit peu conscience à ce moment-là de la vie que je n'avais pas vécue, que j'en prends vraiment conscience depuis parce que je me suis soignée, si je puis dire. Et puis le fait que lui soit là et qu'il me mette dans cet état et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il était tellement présent dans ma tête, mais j'ai cru que j'allais devenir folle. Petra, quand votre père a... D'abord, comment votre père a réagi quand vous êtes apparue dans sa vie ? Je pense que lui non plus, il ne s'y attendait pas, il connaissait votre existence, il ne savait pas si vous étiez un garçon ou une fille. Non, pas du tout. En fait, moi, je l'ai rencontré tout à fait par hasard parce qu'on m'avait dit qu'il était mort. Donc là, il n'y avait pas de problème de recherche ou pas. Pour moi, il était mort. Et ce n'est qu'à l'âge de 14 ans à peu près que j'ai su qu'il n'était pas mort. Mais qui vous a appris ? Qui vous a dit qu'il était mort ? Les personnes qui m'ont dit qu'il était mort, c'était ma mère et ma grand-mère parce qu'à l'époque, c'était quand même très difficile d'être une fille mère, etc. Donc, on m'a dit qu'il était mort. On a pensé que ce serait plus simple parce que je ne le saurais jamais. En réalité, j'ai entendu un jour une conversation entre ma mère et ma grand-mère disant, en se demandant ce qui pouvait devenir, qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai quand même eu une intuition en me disant, d'après moi, il y a quand même quelque chose. Et j'ai demandé à ma mère de me dire la vérité à ce moment-là. Elle l'a dit ? Elle l'a dit. Elle l'a dit. Là, elle a été franche. Elle m'a dit, voilà, je ne sais pas où il est. Je te donne son nom. Je te donne l'adresse que j'avais à l'époque. En plus, il était du Maroc. Donc, les recherches étaient encore plus compliquées. Et j'ai commencé à rechercher. Puis, voyant que c'était vraiment trop compliqué, j'ai laissé tomber. Alors, l'ironie, c'est incroyable. C'est que vous l'avez retrouvée par hasard. – Par hasard. – On a du mal à le croire. – Complètement par hasard. – Sans le chercher, par une connaissance commune. Est-ce que c'est un signe du destin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Ce qui s'est passé, c'est que c'était quand même toujours un peu dans un coin de ma tête. Et ce jour-là, à l'époque, j'étais mannequin. Et j'ai fait des photos. Et j'ai discuté après avec le propriétaire de la marque. Et il était Marocain aussi. Il était un peu dragueur et tout. J'ai dit, décidément, les Marocains, vous êtes tous les mêmes. Et il m'a dit, mais comment s'appelle ton père ? Parce que moi, je connais tous les Marocains de Paris. Et quand je lui ai dit le nom, j'ai vu le gars passer par toutes les couleurs. Et en réalité, mon père était la personne qui lui avait piqué sa femme quelques temps auparavant. Donc, voilà. – C'est incroyable. – Et puis, mon père s'est fait plaquer par cette femme. Et dans l'adversité, ils sont devenus copains. Voilà, ça s'est passé comme ça. – Comment vous êtes allé en contact ? – Alors, il m'a dit, c'est lui-même qui a tout pris en charge, qui m'a dit, je vais le dire à ton père. Je vais le dire à ton père. Je lui ai donné le nom de ma mère, quand même, pour qu'il puisse vérifier. – Que je n'arrive pas comme ça, sortie de l'oeuf. Et il est allé voir mon père. Il lui a dit, et mon père a dit, ok, je vais prendre contact avec sa mère. Et après, je la verrai. – Vous l'avez rencontrée ? – Je l'ai rencontrée. – Comment ça s'est passé ? – Ça s'est passé bizarrement. Parce que moi, j'avais quand même pris énormément de recul, sachant, quand j'ai su qu'il n'était pas mort, sachant qu'il n'avait même pas cherché à me voir, cherché à me rencontrer. C'est pour ça que je dis attention, parce que j'ai pris énormément de recul. Je me suis protégée. Et j'y suis allée en me disant, bon, je vais mettre une tête. – Alors, qu'est-ce que vous avez essayé de nouer avec lui ? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à créer ? – Alors, au départ, on a essayé de nouer quelque chose, vraiment. En réalité, l'amalgame, il ne s'est pas fait. Parce qu'il a voulu jouer son rôle de père complètement, d'un coup. Et moi, je lui ai dit, j'ai vécu 19 ans sans toi, tu ne vas pas maintenant, comme c'était quand même un match show. – Mais qu'est-ce qu'il vous disait, par exemple ? Tu ne dois pas t'habiller comme ça ? – Il me disait comment il faut vivre, comment il faut faire ceci, que j'étais trop libre, que j'étais… Je lui ai dit, attends, tu ne t'en es pas occupée pendant 19 ans, ce n'est pas maintenant que tu vas arriver dans ma vie et me dire comment je dois gérer ma vie et comment… Donc, il y a eu… Mais bon, sur le coup, il m'a présenté partout. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. – Quand vous dites, il m'a présenté à tout le monde, il vous a présenté à tout le monde, à sa famille ? – Il m'a présenté à tous ses amis. – Ah oui, mais vos frères et sœurs, vos demi-frères et… – Alors, justement, sa famille, au départ, il m'a dit, je veux te reconnaître, je veux te reconnaître. Donc, moi, j'ai dit, au départ, j'ai bloqué complètement. J'ai dit, voilà, c'est très bien comme ça, j'ai vécu comme ça jusqu'à présent, on continue comme ça. Et puis, à force, pendant des mois, il m'a dit, je veux te reconnaître, je veux te reconnaître. À un moment, je lui ai dit, ok, on y va, on y va, vas-y, reconnais-moi. Et là, bouleversement total, ah oui, mais j'ai ma famille et ils ne sont pas au courant et j'ai mes trois enfants et ils ne savent pas. Et là, j'ai tout coupé parce que j'ai dit, attends, je ne t'ai rien demandé, je reviens dans ta vie, je ne te fais pas de reproches, etc. Et le jour où, toi, tu me demandes quelque chose pendant des mois et où je te dis, ok, c'est toi qui fais machine arrière, ça, je n'ai pas pardonné. Deux fois, je n'ai pas pardonné. – Donc, vous avez coupé les ponts complètement. – Vous l'avez parvue depuis combien de temps ? – Pendant des mois, ah ben là, je ne reverrai plus les morts. Alors, de toute façon, ça, je ne le reverrai plus. Mais je ne l'ai pas revu pendant des années jusqu'à ce qu'un jour, je le vois entrer dans un restaurant. Et il ne m'a pas vue. Et j'ai vu qu'il connaissait très bien le directeur du restaurant. Et donc, le lendemain, j'y suis retournée. C'était un restaurant où j'allais tout le temps. Et le directeur, je le connaissais un peu. Et je lui ai dit, ben voilà, monsieur X, est-ce qu'il vient souvent ici ? Et il m'a dit, mais monsieur X, moi, je n'en connais qu'un, c'est celui-là. Et il tape sur l'épaule d'un type et il me dit, c'est le propriétaire. Et en fait, c'est le propriétaire du restaurant où j'allais tout le temps. C'était mon demi-frère. Et je l'ai rencontré comme ça, aussi par le plus grand des hasards. Et ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. Vous n'avez pas créé de lien durable ? Non, mais en revanche, il m'a tout de suite dit, nous sommes frères et sœurs. Et je lui ai demandé pourquoi il n'hésitait pas plus que ça. Et il m'a dit, parce que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à ma sœur. Donc, voilà. Ça fait des histoires incroyables. Et néanmoins, ça ne crée pas de suite. Alors, c'est un peu décevant de voir qu'on n'arrive pas à recréer un lien ensuite. Non, ce n'est pas décevant. C'est ça que je voudrais dire aussi à tous les enfants qui recherchent leurs parents. Je voulais leur dire de foncer. Parce que ce n'est pas décevant. Moi, j'ai reconnu un tas de choses de mon caractère que je ne comprenais pas. Parce que j'adorais ma mère, la famille de ma mère. Mais j'avais plein de choses qui ne correspondaient pas. Donc, j'ai compris. Est-ce que ça marche dans les deux sens ? Vous, Martine, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre aujourd'hui ? Vous faites une petite pause. L'histoire de Petra, j'imagine, doit vous toucher. Parce que c'est l'autre côté du miroir. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit que les enfants doivent y aller. Mais enfin, ils doivent y aller quand même doucement. Quand la mère n'est pas dans la démarche de la recherche et que l'enfant déboule comme ça dans la vie, ce n'est pas évident non plus. Vous avez des flashs de sa naissance, quand vous le voyez, de ce moment ? Oui, bien sûr. Quelle mère pourrait oublier cet instant particulier ? Bien sûr que j'ai... Oui, c'est comme si c'était hier. Bien sûr que j'ai ce flash encore. Comme si c'était hier. Vous diriez ça, vous aussi, quand vous l'avez croisé ? Donc, 12 ans plus tard. Ah oui, pour moi, au moment où je l'ai croisé à l'école, oui, tout est revenu. C'était comme si ça s'était passé la veille. Ça, oui. C'est 12 ans après le procès de votre violeur. Vous l'avez revu, alors complètement par hasard, pendant la kermesse de votre propre fille. Donc, c'est quelqu'un qui vous avait violé lorsque vous étiez une petite fille. Il était là au milieu de petits garçons et de petites filles. Votre toute première réaction ? Il vous a vu, lui aussi ? Oui, bien sûr, il m'a vu. Il vous a reconnu ? Puis, il a vu ma fille qui me ressemble et qui avait à ce moment-là 9 ans aussi. Qu'est-ce qu'il y avait dans son regard ? Son regard, je l'ai croisé. C'était le même regard que sur le moment quand les faits se sont passés. Donc, j'ai fui son regard. Je suis partie très vite, très vite. Vous avez eu peur comme la petite fille que vous étiez ? Ah oui, j'ai eu peur. Pour vous, pour votre fille ? J'ai oublié ma fille, pour vous dire. Je suis partie. J'en ai oublié ma fille à l'école. J'ai tout de suite appelé mon petit frère, parce qu'on habitait à côté, pour qu'il aille à l'école. Mais j'ai carrément oublié. Je suis partie. J'ai appelé mon père et mon oncle est venu me chercher. Je suis partie. Comment expliquez-vous que vous vous sentiez si vulnérable au point même de laisser votre fille dans ce moment-là ? Je ne sais pas. Je crois que je n'étais pas prête. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. C'était surprise. Oui, ça a été... Et puis, surtout dans une cour de récréation, comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été... Et vous, quand vous l'avez croisée, quelques jours après, dans le même périmètre, elle vous avait prévenue, votre cousine ? Oui, 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 on était... J'ai été au courant tout de suite. Donc, il était de retour, si j'ai bien compris. Il était de retour dans le coin où vous habitiez ? Il a un sentiment de haine, d'impuissance, de dégoût et de savoir qu'effectivement, il est dans une cour d'enfant et que... Il était en prison. Enfin, je veux dire aussi, si on veut se mettre du côté de la justice, c'est impardonnable, évidemment. Il a refusé les soins aussi. Il a refusé les soins. Il y a des lois, effectivement, pour les gens. Mais bon, nous, on ne peut rien faire. On doit accepter... Je comprends très bien votre point de vue. Ça a réveillé des choses en vous aussi, le fait de le voir ? Ah oui, beaucoup de choses. C'est... Bah, depuis ce jour-là, on n'en discutait pas autant avant que depuis 2004, quoi. Vous n'arrivez plus à tourner la page depuis ? Non. Il n'y a pas de solution. On ne peut rien faire. Vous comprenez tout ça, Christelle ? Oui. Le fait que ça poursuive aussi longtemps ? Oui. Alors vous, vous avez occulté, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant 15 années de votre vie, c'est comme signe, ça n'était rien passé. En tout cas, de manière consciente, puisqu'évidemment, ça avait une influence sur vos comportements. Le choc a été rude lorsque votre viol est revenu en mémoire au moment de la naissance de votre premier enfant. Je vous propose de regarder ce petit reportage. Il y a 4 ans, Christelle accouche de sa fille, Morrigan. Alors que c'est le plus beau jour de sa vie, elle se met à avoir des flashs. Elle se souvient avoir été victime d'agressions sexuelles quand elle était enfant. Son amie Corinne est alors la première personne à qui elle ose se confier. T'allais pas bien, Christelle ? Et puis, je t'ai trouvée complètement changée, en fait. Je voyais bien que t'étais plus... T'avais plus envie de rigoler comme avant, quoi. Tout s'est redéclenché au moment de l'accouchement de Morrigan, de toute façon. Elle est en tâche de suicide. Excuse-moi, j'arrive pas. Ouais, ça fait du bien de pleurer aussi. Pendant un an, Christelle multiplie les tentatives de suicide. Mais pour sa fille, elle décide de se ressaisir et de ne plus se laisser étouffer par son passé. L'hypnose va lui permettre d'accepter son histoire et d'aller de l'avant. Bonjour. Je vous en prie. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Donc, mon passé ressurgit, donc, il y a 4 ans, par suite à l'accouchement de ma fille. Donc, j'avais des films, des flashs qui revenaient. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était. En donnant cette naissance à cette fille, vous réactivez la peur qu'un jour ça lui arrive. Et à ce moment-là, ça réveille ce traumatisme qui était complètement enfoui dans votre inconscient. Bon. Alors, si vous voulez bien, on va commencer, chère Christelle. Oui. Cette séance d'hypnose. Quand vous serez prête, en fermant vos paupières, vous vérifieriez que cette posture vous convient. D'accord. D'accord ? Allez-y. J'aimerais que votre esprit puisse s'évader et retrouver, justement, cette petite Christelle et sa souffrance. C'était pas sa faute. Bien sûr, ça n'était pas sa faute, bien sûr. Comme la plupart des victimes d'un viol, Christelle se sent fautive. Cette séance d'hypnose va lui permettre de se libérer de la culpabilité qui la ronge. Et vous laissez s'ouvrir vos paupières quand c'est terminé. Ça n'a pas trop turbulé, ça va ? Non, j'ai mal au ventre, par contre. Vous avez longtemps traîné ce boulet dans votre ventre. Et que là, je pense qu'il est sorti. J'ai revu des scènes, mais j'étais pas dans mon corps. Vous n'étiez pas dans votre corps, vous étiez dissociée du corps. Voilà. Donc vous pouviez les voir sans trop de souffrance. Voilà, j'étais spectatrice, mais je ressentais tout ce qui se passait. D'accord. Fin de la séance, l'heure du bilan pour Christelle. Là, j'irais bien me coucher. Pour faire un gros dodo. Mais ça m'a fait du bien quelque part, ça m'a nettoyée. De toute façon, je pense que je reviendrai voir le docteur pour fignoler un petit peu tout ça. Sachant, vous voulez toute votre vie, le fait que cette histoire soit ressortie. Vous aviez une sorte d'instabilité. Avant, vous nous l'avez dit, de méfiance des personnes âgées, etc. Sans trop savoir pourquoi. Votre enfant arrive, tout revient. Vous vous intéressez à ce qui a pu se passer. Essayez de dénouer le passé. Et puis, vous vous séparez de votre mari. Est-ce qu'il y a un lien avec cela ? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il n'y avait plus aucun rapport. Et j'avais une peur bleue dès qu'il prenait ma fille avec lui pour la changer. Et il ne pouvait pas. Pourtant, est-ce qu'il y avait de quoi avoir peur ? Non. Non, mais pour moi, oui. Puisque j'ai été victime. Donc pour moi, le synonyme de l'homme, c'était la bête. C'était il y a combien de temps, cela ? Maintenant, ma fille a 4 ans. 4 ans ? Voilà, 4 ans. Vous en êtes où avec les hommes, aujourd'hui ? J'en suis où ? Parce que là, ça va faire un an que je suis en divorce. Donc, en fait, le prochain, il va passer au rayon X, au scanner. Pour l'instant, non. Je vois l'avenir pour ma fille. Je vois l'avenir pour ma fille. En essayant de la protéger ? Tout à fait. Mais je vais essayer de la protéger, mais ne pas la nourrir de tout ce que j'avais avant. Oui, parce que revivre votre passé, quand même, ça vous a mis dans un état incroyable. Ça vous a bouleversé votre vie de couple. Ça vous a fait voir les hommes autrement. Tout à fait. Est-ce que c'était une bonne chose ? Est-ce que c'est une bonne chose de faire des séances comme celle-là ? Avec le docteur, oui, parce que ça fait 2 jours que je suis zen. Ça fait 2 jours que je suis zen, parce que d'habitude, je suis très agressive. Ça ne se voit pas. Je suis très, très, très nerveuse. Ah bon, vous êtes très douce aujourd'hui. Là, je suis zen. Ça fait 2 jours. Revivre son passé, c'est une bonne idée, Serge, en prenant le risque de généraliser. Ça dépend comment ? Parce qu'elle a eu 2 expériences très différentes. Elle a eu une première expérience où elle a non seulement revécu son passé, mais elle l'a revécu avec toutes les émotions du passé. Et ça, ça a été très destructeur. Et ce qu'on voit dans cette séance, c'est très différent. C'est que grâce à la dissociation, elle peut voir la scène en étant détachée de la scène sur le plan émotionnel. Et là, elle voit les choses beaucoup plus froidement et elle se dit, mais je ne suis pas coupable, je suis la victime, je n'y suis pour rien, je ne suis pas responsable. Et c'est ce retournement, on le voit très bien dans la séquence, c'est ce retournement qui lui permet de se réapproprier son histoire différemment et d'être zen. C'est dommage que vous ne l'ayez pas fait avant. Claire, est-ce qu'elle était la réaction de votre conjoint et de vos enfants quand vous leur avez dit que votre papa était un meurtrier dans des conditions qui ne sont pas très glorieuses, si j'ose dire ? Ma fille, le passé, c'est le passé. Attention à la bombe à retardement. Enfin, là, il y a une génération des cas. Non, parce que je ne pense pas, parce que quand mon père est décédé, j'étais enceinte de ma fille. Donc, elle n'a pas vécu avec mon père. Donc, elle n'a pas le vécu que moi j'ai avec mon père. Votre conjoint ? Le père de ma fille, lui, connaissait très bien mon père. Il avait énormément de respect pour lui. Donc, j'ai appris par le même temps qu'il avait fait des recherches en même temps que moi. Donc, il a appris la vérité en même temps que moi. Parallèlement à vous ? Oui. Il voulait connaître la vérité sur votre propre père ? Voilà. Pour répondre aux questions de ma fille, certainement, si un jour il lui posait des questions. Peut-être aussi parce que vous aviez un doute inconsciemment, non ? Je ne sais pas. Mais on est divorcés depuis de nombreuses années. Vous avez d'autres enfants qui sont plus jeunes ? J'ai un enfant de 12 ans, un garçon. Vous ne lui en parlez pas, cette histoire ? Non. Là, il est à l'école, il ne regarde pas la télévision ? Non, de toute façon, il ne regardera pas l'émission, c'est sûr. Mais je ne me sens pas capable de lui en parler. Vous n'avez pas peur que ça lui, surtout de son point de vue de garçon, que ça lui ressorte à la figure un jour ? Non, je ne pense pas parce que c'est pareil pour lui, il n'a pas vécu. Ce n'est pas comme si c'était son grand-père paternel actuel avec qui il a... Mais pourquoi vous ne lui en parlez pas, histoire de régler le problème ? Il sait que mon père a fait de la prison. Et puis il apprendra quand même plus tard. Au début de l'émission, vous nous avez dit que ce n'était pas à votre père que vous en vouliez le plus, et pourtant il a commis des trucs qui sont abominables. C'est à tous ceux qui vous ont caché la vérité, qui en ont fait un dieu alors que c'était simplement un criminel. Vous n'êtes pas en train de refaire la même chose ? Non, parce que je lui ai simplement dit que mon père avait fait de la prison. Mais comme il est petit, il ne comprend pas. Non, mais là, c'est son imaginaire qui part au galop. Vous avez peur de lui dire ? Un peu, quand même. Un peu. Comment vous allez faire pour tourner la page, toutes les deux ? Pour réussir à être plus fortes que cet homme qui vous provoque de son regard, que vous n'allez pas déménager ? Non. Je ne pense pas qu'on puisse tourner la page. Enfin, moi, pour mon cas personnel, je ne pense pas qu'on puisse tourner la page. Alors, pas ça autre chose, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, essayer d'en sortir grandi. Pas ça autre chose. Parce qu'il y a le problème qui s'est passé, mais il y a le problème aussi actuel qu'on nous impose de le rencontrer. Ça, c'est quelque chose que je... C'est ça, en fait, actuellement. Parce qu'il habite près de chez vous. Oui. La vie, la vie fait... Parce que ses enfants habitent près de chez nous. Et c'est ça que je n'arrive pas à... On n'arrive pas. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Savoir que je peux le rencontrer en bas de chez mes parents, devant l'école, en train de faire mes courses. Et c'est pour vous que vous avez peur. Ce n'est pas pour votre petite-fille. Je veux dire, par là, c'est la petite-fille qui est en vous qui revient au galop. Moi, pour ma fille, je n'ai pas peur. Enfin, par rapport à lui, par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport à lui, je n'ai pas peur pour ma fille. Mais il est de votre famille, cet homme ? Oui. Donc, ça veut dire que ses enfants sont de votre famille aussi ? Il n'est pas tant de partir ? Nous, de partir ? Oui, vous, oui. Enfin, je veux dire, si lui ne partira pas. Alors, ça fait qu'on fait comme l'âge de 8 ans et demi. On repart. Et puis, c'est encore lui qui... C'est nous qui partons. Un conseil de Serge. On ne va pas faire une thérapie sauvage. Ici, ça ne va pas se régler en quelques secondes. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil dans une situation de blocage comme celle-ci ? Pour ces deux jeunes femmes, regardez, avec les deux jambes qui bougent depuis le début de l'émission au même rythme. Oui, oui, comme elle bouge en rythme. Oui, oui, elle ressent visiblement les mêmes choses. Mais c'est clair déjà que le parcours de Christelle, il montre quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut sortir déjà de cette ressentie coupable de ce qui s'est passé. Il faut déjà assainir ça complètement. Je ne me sens pas coupable. Mais là, vous êtes dans la colère, mais vous êtes dans la colère réelle puisqu'il est là et qu'il est sous vos yeux. Moi, je pense que la démarche que vous faites aujourd'hui de témoigner au grand jour, c'est aussi quelque chose qui s'adresse à lui et à son entourage. C'est aussi une façon de dire, regardez, c'est de mettre cette histoire sur la place publique. Et au fond, c'est peut-être lui maintenant qui va commencer à éprouver de la honte par rapport à ce qui s'est passé. Plus votre entourage sera au courant et plus vous serez défendu par votre entourage, moins vous serez victime. Oui. Mais bon, je ne sais pas si ça touchera cette partie de famille après toutes les démarches qu'on a faites. C'est compliqué la famille. Je vous renvoie vers le bouquin de Serge Efez « Quand la famille s'en mêle » chez H7 Littérature qu'on a perçue. Martine est avec nous aussi pour nous parler de cette histoire de famille. Elle nous écoute en coulisses. Faire face à votre passé, ça vous a permis de comprendre pas mal de choses sur votre vie actuelle. Vous nous avez dit ça en préparant cette émission. Qu'est-ce que vous avez compris de plus important ? Eh bien que j'étais spectatrice de ma vie et non actrice. C'est que maintenant, c'est que du bonheur. Le meilleur est devant moi et devant nous et que tout va aller bien. Je vais me donner les moyens de me sortir de tout ça et c'est lui et moi et le reste, je m'en fous. Comment vous envisagez l'avenir avec lui, avec votre fils ? Une relation trop tard, on va dire, pour avoir une relation mère-enfant. Mais si j'arrive à devenir sa copine, ce sera bien. Ça peut paraître bizarre, mais une relation normale qu'on se voit régulièrement et que moi, j'arrive à me sentir à l'aise à ses côtés. Lui, il est tellement tout amour, tout bien, tout... Enfin, il est parfait. Quelles sont les questions que vous lui posez, principalement ? Pourquoi t'es revenue ? Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que je peux pour toi ? Je ne peux plus rien pour toi ? T'as vécu sans moi, t'as pas besoin de moi ? Des choses... Elle écoute de ce que nous a dit Petra. Il veut peut-être tout simplement savoir d'où il vient, qui est sa mère naturelle et garder un contact avec elle. Il est heureux avec ses parents, parallèlement ? D'après ce qu'il me dit et quand je le vois, oui, il n'a pas eu de problème. Bon, il a perdu son père adoptif quand il était petit, donc il lui manque un petit peu ce côté présence masculine. Mais il a une maman. Mais il a sa maman. Moi, je ne suis que sa mère de naissance, mais il a sa maman qui restera sa maman jusqu'à la fin des temps. C'est une question qu'on se pose souvent dans la vie. Est-ce qu'on doit tourner la page pour avancer ou est-ce qu'on doit revenir vers son passé ? Pour vous, Christelle, c'est clair, il faut... Vous avez dit cette phrase très forte. Si on n'affronte pas son passé, on ne peut pas vivre son présent ni même envisager son avenir ? Non. On ne peut pas occulter ? Voilà, je le fais pour ma fille. Et je veux laisser une trace à ma fille. Une trace ? Je veux laisser une trace à ma fille en lui expliquant quant à l'heure à l'âge de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé et que s'il arrive quoi que ce soit, qu'elle n'est surtout pas coupable et qu'il faut qu'elle me raconte. Donc vous avez choisi d'affronter le passé, même si c'est très douloureux. Voilà. Pour préparer. Et pour vous, j'espère aussi. Oui. Mais pensez à vous aussi. Voilà, mais d'abord à ma fille. Merci à tous les invités. A la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.